Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ben je vais peut-être enlever ma bouteille, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de courrier. J'ai eu l'immense joie d'ouvrir ma boîte aux lettres tout à l'heure en rentrant du travail et de trouver deux colis comme ceci. Ça fait toujours plaisir de recevoir des colis dans sa boîte aux lettres. Alors il y en a un, je sais ce que c'est, parce qu'il y a eu un petit couac et du coup, je sais ce qu'il y a dans le paquet. Et pour vous rappeler un peu le pourquoi j'ai reçu ça, pour celles qui ont regardé ma vidéo précédente, de mon horrible box que j'avais reçu là, du coup c'est une des abonnés de ma chaîne et de Facebook qui m'a gentiment préparé une boîte d'embellissement pour me remonter le moral après cette immonde chose que j'avais reçue. Voilà, donc ça me vient de Hélène L du département 34. Et déjà d'avance Hélène, je te remercie infiniment de ta gentillesse. Ça fait super plaisir. Donc, je n'ai rien ouvert. Hop, là, il y a la petite carte. Oh, c'est tout mignon. C'est trop joli. J'adore. Avec un petit pingouin. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est trop, trop mignonne. Trop, trop mignonne. J'adore. Oh, c'est trop chou. Moi aussi, je te souhaite une super bonne et heureuse année. Beaucoup de bonnes choses pour toi aussi. Donc, elle me dit que, comme tu le sais, je t'en avais fait une après la vidéo sur ton échange. Mais bon, tu t'es trompée, Nathalie. Voilà, c'était pour ça, en fait, que je n'avais jamais reçu cette boîte. Enfin, sa boîte, en fait. Ok. Je te remercie infiniment, Hélène. C'est super gentil. J'adore ta carte. Elle est trop mignonne. Ce petit pingouin, il est trop chou. J'adore. Ah non, ce n'est pas un pingouin. C'est un pigeon. Enfin, je ne sais pas. Elle a des ailes. Ce n'est pas un pingouin. Alors, on va enlever cette petite boîte. C'est là, bon, du coup. Ça va être la vraie première boîte que je reçois en délissement. Oh là là, comme elle est trop jolie. Oh, Gorgius en plus. Oh là là, trop belle. J'adore. Elle est magnifique. Trop, trop jolie. Waouh, superbe. Voilà comment elle se présente. Elle est trop, trop belle. Vraiment trop belle. La petite Gorgius avec les ailes, elle est trop, trop jolie. Et ces ailes, elles sont pailletées en plus. C'est trop jolie. Je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, un petit peu. Les ailes sont pailletées. Elle est vraiment trop, trop belle. J'adore. C'est trop, trop joli. Petite fleur, tout. Elle est trop belle ta boîte, Hélène. Ça me fait super plaisir. Mais vraiment, c'est la première vraie boîte que je reçois. Elle est vraiment trop belle. J'adore. Trop, trop belle. Ah, ça s'est décollé. Bon, ce n'est pas grave. Je remettrai un point de colle. Je remettrai de la colle. Peut-être avec le froid. Du coup, comme tu avais mis de la colle chaude, ça s'est décollé. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je remettrai de la colle. Je vais le mettre à part pour ne pas qu'il tombe. Ah oui, là, c'est pareil. L'intérieur aussi s'est décollé. Mais bon, ce n'est pas méchant. Je remettrai un petit point de colle. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Elle m'a tout enveloppé en plus. Donc là, c'est une petite pochette avec des découpes. Trop mignonne. Elles sont trop belles ces découpes. Ah, la couleur, c'est joli. Petite découpe comme ceci. Voilà. Là, c'est la même. Là, ce sont les mêmes papiers, mais avec différentes découpes. C'est trop joli. C'est trop belle. C'est beau ce papier-là. Je ne crois pas que je l'ai, ce papier. Ça ne me parle pas. Je pense que ça doit être un papier de chez Action, mais il ne me parle pas du tout, celui-là. Les petits tags. Comme ceci. Petit oiseau. Non, ce n'est pas un oiseau. C'est un peu un pillon. Oulala, je suis déphasée aujourd'hui, moi. Petite tag comme ça. C'est le froid. Ça m'a paralysé mes neurones. Un petit tag comme ça. Tout mignon aussi. Les mêmes en tailles différentes, en fait. Voilà. Comme ceci. Ah, des petites bannières. J'aime bien ça, les petites étiquettes comme ça. C'est sympa, ça. Je n'ai pas de dice comme ça, moi. Je suis obligée de les couper. Mais bon, ce n'est pas très compliqué non plus à faire. Petit die. Un petit tag. Petite fleur. Trop mignon. Merci, merci, merci beaucoup, Hélène. Il y a encore un petit tag, là. Deux petits tags. Derrière, c'est tout violet. Trop joli. Trop, trop mignon. Ensuite. Alors, dans un... On va couper un petit compartiment. Waouh. Eh bien, dis donc, tu m'as gâté. Waouh. Super. Oh là là. C'est trop bien. Trop, trop. Oh, c'est chouette de découvrir tout ça. J'adore. Donc, alors, elle m'a mis... Bon, je vais essayer de vous faire voir. Je l'ai blindé. Trop, trop joli. Elle m'a mis plein, plein de... De petits... Comment, des petits moulages. Oh, ils sont trop beaux. Il y a des petits anges. Petits anges. Là, il y a un petit cadre. Trop, trop bien. Ça, c'est un petit lapinou. Là, il y a un petit oiseau. Comme ceci. Ça, c'est... Ah, on dirait le petit lapin de Alice au Pays des Merveilles. Comme ceci. Ça, c'est le même petit ange. Voilà. Ça, c'est le même petit lapinou. Ah, un petit camé. Un petit camé, comme ça. Ça, c'est génial à coloriser en plus. C'est chouette. Pour faire des albums shabby. Alors là, ça va être génial. J'en ai commencé un. Pardon, en plus. Donc, ça va être génial. Je vais pouvoir mettre des petits embellissements comme ça. En plâtre avec. Trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons. Et un petit modèle d'oiseau. Comme ceci. Trop chou. Ils sont trop, trop jolis. Je vais les remettre dans la boîte. Pour qu'ils se cassent. Voilà. Ensuite, elle m'a mis une pince à linge avec une jolie petite couronne. Tout argenté. Trop jolie aussi. Jolie, ça. J'aime bien. Chouette, ça. Avec des petites breloques. Petites breloques. Là, ça me dit un petit oiseau sur une branche. C'est dans quel sens ça. Bon, il n'y a pas de sens. Je dis peut-être comme ça. Donc, il y a un petit oiseau sur une branche. Une petite médaille. Comme ceci. Et puis, un petit cœur. Mad in love. Ouais. Non. Mad with love. Pardon. Tout petit cœur comme ça. Tout mignon aussi. Voilà. On va le remettre dedans. Là, j'ai une grosse fleur. Comme ceci. Qui est super belle aussi. Trop jolie. Ensuite, là. J'ai des tampons. Alors, ce sont des coquillages. Donc, j'ai une étoile de mer. Moi, ces petits tampons, on voit. Quand il y en a à l'action, je ne les achète jamais. Là, il y a une coquille Saint-Jacques. Et je ne sais pas trop. Moi, les noms des coquillages. Je ne suis pas très calée en coquillages. Et celui-ci. Qui est très joli aussi. Trop mignon. Des mini petites pince à linge. De toutes les couleurs. Comme ceci. Trop gentil. Merci. Merci beaucoup Hélène. Et une petite chiole avec des petites étoiles à l'intérieur. Ça, j'adore. C'est trop chou. Merci, merci, merci. Ensuite, il y a des petits cabochons. C'est trop beau, ça, pour faire un album un peu baroque. Trop bien. En plus, j'ai un bloc de papier avec style baroque. Ça va être super sympa avec. Il y a celui-ci. Ce sont des camées. Là, c'est une grosse pierre précieuse. Waouh. Celui-ci. En camée. Voilà. Celui-ci, il est beau aussi, la couleur. Il faut beau, tes camées, là. Celui-ci, ça ne vient pas de chez Action, ça, je pense pas, parce que je n'ai jamais vu ça chez Action. Et là, il y a un super, je ne vais pas l'enlever de ça, son plastique. C'est pareil, c'est un bijou avec une, je ne sais pas si, c'est un bijou, ça verra mieux quand même. Ah ouais, c'est plus joli, ouais. Voilà. Et un beau bijou comme ça aussi, pour mettre sur une tranche d'album, c'est super beau. C'est vraiment très, très joli. J'adore. Ensuite, une jolie fleur, comme ceci. Très belle, ça j'adore. Voilà, l'album Shabby, super sympa. Un petit cœur. Un petit cœur, il y a, ça ne se voit pas, mais il y a des petites paillettes dessus. Un petit cœur. Là, c'est un petit sapin, qui est tout mignon, tout plein aussi. Trop chou. Et une petite fleur blanche, comme ceci. La même que celle-ci, mais en blanche, en fait. Voilà. Bah écoute, Hélène, c'est trop gentil. Tout est adorable, j'adore. C'est trop mignon. Les camées, j'adore. C'est trop beau. Ça, j'adore aussi. C'est trop, trop vraiment, vraiment, vraiment mignon. Je te dis un grand, grand merci. C'est super gentil de m'avoir fait ce petit cadeau. C'est vrai que ça fait du bien de recevoir, parce que, quand on voit... Moi, finalement, je n'ai pas de chance en ce moment, parce que je suis encore en échange sur le groupe de Rosebonboncoco. J'aurais dû recevoir mon échange avant le 25 décembre. Et finalement, je vais peut-être le recevoir. Je dis bien peut-être, parce que c'est encore pas sûr. Peut-être fin janvier. Mais bon, il a encore fallu que je passe par... Comment le responsable du groupe... Ça devient pénible, quoi, voilà. Donc, du coup, là, il y avait deux échanges en cours sur les groupes Facebook. Je ne me suis inscrite à aucun, parce que je n'ai plus envie, en fait. Voilà, je n'ai plus envie. Comme j'ai dit à la responsable du groupe de Rosebonboncoco et vous, maintenant, j'ai peur de tomber sur une personne encore qui ne va pas être chiable. Et je n'ai pas envie de le faire. Voilà. En tout cas, Hélène, je te dis un grand, grand merci. Je te fais de très gros bisous. Merci, merci, merci pour tout. Tout est super joli. Ça me touche énormément. Et puis, je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour l'autre enveloppe. Parce que moi, comme c'est très long à charger, je vais faire ça en deux fois. Voilà, je vous fais de bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.